Voici un rattrapage sur les Z. C'est un high map de l'introduction à la chimie. Nous allons donc nous concentrer sur les atos. Il faut voir les symboles, les liens avec les familles et les périodes dans le tableau périodique, les métaux, les non-métaux, les structures de Lewis, la masse atomique relative, donc le symbole AR, qui nous permet de trouver le nombre de protons et le nombre de neutrons, Z, le numéro atomique, qui nous permet de trouver le nombre de protons et le nombre de neutrons, ainsi que la structure électronique. Alors, de quoi est constituée la matière ? Il est constitué d'atomes. Le mot atome vient du grec atomos, qui signifie indivisible, insécable. Il convainc donc parfaitement au concept d'atome, lorsqu'il a été élaboré par les chimistes au début du XIXe siècle, c'est-à-dire la plus petite partie d'un corps pur. Maintenant, on sait que les atomes ne sont pas indivisibles. On peut en arracher des électrons, fusionner leurs atomes, etc. Mais le nom est resté. Comment va-t-on pouvoir noter les éléments oxygène ? O, hydrogène, H, carbone, C, azote, N, silicium, S, I, F, R, F, E. Nous avons ici utilisé des notations qui sont les symboles chimiques. Comment peut-on écrire ces symboles chimiques ? Quelles sont les conventions à respecter dans ce type de notation ? La première lettre est une majuscule, qui peut être seule, comme pour l'hydrogène, ou une majuscule et une minuscule. Quelle est la taille d'un atome ? Un atome a une taille de l'ordre de 10 moins 10 mètres, soit un dixième de millionième de millimètre. Par contre, le noyau de l'atome a une taille de l'ordre de 10 moins 15, soit 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même. On considère qu'un atome est essentiellement constitué de vide. Pour rappel, voici les symboles des éléments chimiques les plus usuels. Vous remarquez que certains sont écrits en couleur. C'est ceux dont le nom provient d'un nom latin, et dont on ne retrouve pas forcément les lettres en français. Il existe quatre quantes catégories d'atomes. L'hydrogène, qui va être tout seul. Les métaux, les non-métaux. Les gaz inertes, gaz rares ou gaz nobles. On trouvera aussi les métaux radioactifs. Dans le tableau périodique, on peut tracer un escalier qui va séparer les métaux des non-métaux, si on reprend les éléments chimiques que l'on vient d'étudier. Voici l'escalier qui se dessine. Tout ce qui est du côté du fer, ce sont les métaux. De l'autre côté, les non-métaux. Quand les atomes s'associent, ils forment des molécules qu'on peut schématiser, mais aussi noter, avec deux chiffres et deux lettres. Voici un schéma de molécules. On peut, du coup, noter ce molécule. Je vais utiliser des dessins. Ici, les molécules que nous avons sont constituées de deux H, H2, et d'un oxygène O. Nous allons noter la lettre O. Mais pour noter l'ensemble des exemples, nous agenterons devant le chiffre 3, puisque notre schéma a trois molécules composées de H et de O. Ce type de notation s'appelle une formule chimique. On voit qu'il y a deux sortes, deux types de chiffres, en tout cas deux positions différentes pour les écrire. Le 3 est le coefficient, le nombre de molécules présentes. Et le 2, l'indice, le nombre d'atomes qui constitue la molécule. Ces atomes associés, donc, forment des molécules, mais nous aurons un rattrapage spécifique sur les molécules. Nous pouvons également détailler de quoi est composé un atome. Un atome contient un noyau situé en son centre et des électrons qui tournent autour du noyau. Le noyau contient des nucléons, c'est-à-dire une association de protons et de neutrons. Les électrons, E-, ont une charge électrique négative. Les protons, P+, ont une charge électrique positive de même valeur que celle des électrons. Les neutrons, N0, n'ont pas de charge électrique, ils sont neutres. Il y a exactement le même nombre d'électrons que de protons dans un atome. L'atome est donc électriquement neutre. Le nombre d'électrons ou de protons dans un atome détermine ses propriétés physiques et chimiques. C'est le nombre atomique Z qui se trouve dans le coin supérieur rouge de la case du tableau périodique. L'atome contient un noyau, on l'a dit, en son centre, des électrons qui tournent autour. Le noyau contient des nucléons, c'est-à-dire protons-neutrons. Un proton a une masse de 1 UMA. Il en va de même pour le neutron, qui a lui aussi une masse de 1 UMA. L'électron a lui une masse dite négligeable. La masse de l'atome est donc issue de la somme du nombre de protons et du nombre de neutrons. Elle se trouve dans le tableau périodique, noté AR, en dessous, cette fois, du tableau périodique. Le nombre de neutrons dans un atome est variable. En général, il est proche du nombre de protons. Deux atomes de même nombre atomique ayant un nombre de neutrons différent sont des isotopes. Mais nous reparlerons des isotopes dans un autre rattrapage. Donc, comment peut-on connaître le nombre de protons, d'électrons et de neutrons présents dans un atome ? Nous allons utiliser deux informations disponibles. AR, masse atomique relative, et Z, numéro atomique. Z est égal au nombre de protons et au nombre d'électrons si l'atome est neutre. Alors, AR est issu de la masse des protons plus celle des neutrons. Dès lors, on va pouvoir savoir le nombre de protons en allant chercher le numéro Z dans le tableau périodique. On va pouvoir savoir le nombre de neutrons en faisant la masse atomique créative moins Z et le nombre d'électrons en allant chercher le numéro atomique Z dans le tas du tableau périodique. Structure atomique de Bohr. Niels Bohr crée en 1913 un modèle d'atome. Ce modèle permet de ranger les électrons sur des orbites qui ne sont pas quelconques, mais quantifiées. C'est-à-dire que tous les électrons se trouvant sur une même orbite possèdent la même énergie et que cette quantité d'énergie ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Ce modèle a permis de comprendre le phénomène d'émission lumineuse lorsqu'on chauffe un sel. Ce n'est que lorsque celui-ci saute d'une orbite à l'autre qu'il peut émettre ou absorber de la lumière. Ce modèle est obsolète depuis longtemps. Il a été remplacé par d'autres, rendant mieux compte des observations expérimentales. Cependant, son utilisation perdure dans les écoles car il ne demande pas d'outils mathématiques complexes. Voici l'expérience des sels chauffés, qui est une expérience souvent réalisée dans les écoles puisqu'elle est extrêmement jolie et facile à mettre en œuvre. Selon le modèle de Bohr, l'électron tourne autour du noyau sur une couche électronique bien définie. Sur l'effet d'énergie, l'électron est excité par cette énergie qui l'absorbe et saute sur une couche électronique plus énergétique. Cette situation est instable et le besoin de stabilité l'amène à perdre cette énergie pour se rapprocher du noyau. L'électron revient sur sa couche électronique à son état fondamental. Lors de son retour, il libère sous forme d'énergie lumineuse l'énergie qu'il avait absorbée. Nous terminons avec une situation où on est revenu au départ. L'électron revient à son état fondamental. Voici les différentes couleurs que peuvent émettre les sels lorsqu'ils sont chauffés. C'est le phénomène qu'on observe lorsque, sur les autoroutes, elles sont éliminées de lampes émettant une lumière orangée. Nous pouvons faire le lien entre le modèle de Bohr et le tableau périodique. Nous allons colorier en gris la période 4. À quoi cela correspond-il au niveau du modèle de Bohr ? Cela correspond au nombre de couches électroniques. Tous les éléments situés sur une même période ont le même nombre de couches électroniques. Mais le tableau périodique nous permet également de mettre en évidence un point commun à tous les éléments d'une même colonne. Tous les éléments d'une même colonne ont le même nombre d'électrons sur leur dernière couche. Ces électrons dits périphériques sont responsables des liaisons chimiques entre les différents atomes. Une liaison chimique pourra donc être définie comme une mise en commun d'électrons par les atomes. On peut visualiser le nombre d'électrons périphériques en utilisant la structure de Lewis, qui est une représentation de la dernière couche électronique. Pour cela, on va utiliser un symbole en forme de croix et le remplir progressivement en dessinant les électrons disponibles sur la dernière couche des atomes. Pour la famille 1, un électron disponible sur la dernière couche, nous représentons cela par un petit cercle noir. C'est un électron dit célibataire. On peut donc ici former une liaison chimique. On aura une valence de plus 1. Pour la famille 2, nous allons donc mettre deux électrons dans deux espaces opposés de la croix qui représente la structure de Lewis. Les éléments de cette famille auront une valence de plus 2. Pour la famille 3, nous allons donc faire trois électrons célibataires dans la croix du symbole de Lewis. Ils auront une valence de plus 3. Pour la famille 4, nous allons faire quatre électrons, représenter quatre électrons dans la structure de Lewis, et les éléments de la famille 4 auront une valence de plus 4. Pour les éléments de la famille 5, nous allons devoir placer deux électrons côte à côte dans un espace du symbole de Lewis. Ces deux électrons côte à côte forment ce qu'on appelle un doublé. Il est représenté par une ligne. Il ne reste donc plus que trois électrons célibataires, trois électrons disponibles pour former une liaison chimique. Les éléments de la famille 5 auront une valence de moins 3. Pour la famille 6, nous allons observer deux doublés et deux électrons célibataires disponibles pour former une liaison chimique. La valence des éléments de la famille 6 sera donc de moins 2. Pour la famille 7, nous allons observer trois doublés et un électron célibataire. La valence des éléments de la famille 7 sera donc de moins 1. Pour les éléments de la famille 8, quatre doublés, plus aucun électron disponible pour former une liaison chimique, ils auront une valence de 0. Ils ne formeront jamais de liaison chimique. Ce sont les quatre rares. On dit que tous les éléments chimiques d'une colonne font partie d'une même famille. Nous pouvons encadrer et rappeler le nom des familles du groupe A. Ajoutons en plus la valence. Colonne 1, valence 1. Colonne 2, valence 2. Colonne 3, plus 3. Colonne 4, plus 4. Colonne 5, moins 3. Colonne 6, moins 2. Colonne 7, moins 1. Colonne 8, 0. Rappelons le nom des familles. La famille 1, les alcanins. Famille 2, alcaninothéraux. Famille 3, terreux. Famille 4, carbonide. Famille 5, azotide. Famille 7, sulfuride. Famille 8, allumgène. Et pour finir, la colonne, les gaz rares. Voici les exercices sur les atomes. Il faut s'entraîner pour pouvoir réaliser des exercices en classe et en conditions d'interrogation. Nous comptons sur toi pour les faire conscience. Voici les consignes. Je te propose de mettre pause au diaporama, de réaliser les exercices sur une feuille annexe, et puis de remettre le diaporama en lecture pour avoir les solutionnaires. Nous appliquerons la même méthode. Nous allons ici vous demander de mettre pause au diaporama, et puis de le remettre en lecture pour avoir le correctif. On peut aussi venir détailler, pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, la configuration électronique de l'atome, donc le modèle de Bohr. Je vous rappelle que chaque couche va donc avoir un nombre maximal d'électrons en son sein, et ce nombre maximal répond à une formule, 2n². Si on a la couche numéro 1, elle va donc avoir 1² 1 fois 2, 2, une contenance maximale de 2 électrons. Vous avez ceci représenté dans l'image au centre de la diaporama.